Et salut tout le monde, et notre petit David qui chante avec les outardes dans le fond. Oui, les outardes se préparent à quitter ce beau Québec dans lequel nous sommes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une émission enregistrée ce matin, aujourd'hui, parce que je suis sur la route avec Nathalie. On s'en va à Sherbrooke aujourd'hui. Yes, come on! Et soyez bénis, tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que je souhaite un encouragement pour vous. Merci de nous recevoir à ce Café Céleste numéro 117, avec toujours à la barre mon ami Laurence, qui est là avec moi à mes côtés pour me donner le pouvoir, d'avoir l'air mieux que ce que je serais tout seul. On ne peut pas faire seul ce qui ne se fait qu'en équipe. Et directement d'ici, je vous dis merci d'être là, merci de me recevoir chez vous. Et j'espère encore une fois de vous encourager. C'est toujours mon but de vous encourager. Et j'aimerais vous annoncer rapidement que la vidéo qu'on a produite il y a déjà une semaine et demie, deux, là, eh bien, tu es merveilleux mon roi, le lancement prévu est le 11 novembre, le jour du souvenir. On veut se souvenir quand je pense à l'œuvre de la croix. On veut se souvenir de l'œuvre de la croix. On veut se souvenir de ceux qui ont payé le prix pour le pays aussi, pour notre liberté. Et vraiment, donc, si tout va bien, je vous dis bien, Dieu voulant, si tout va bien, si ça va bien, lancement prévu le 11 novembre qui s'en vient. Je veux aussi remercier tous ceux et celles qui étaient là pour le lancement de l'heure d'être à la prière, jeudi soir, alors que nous avons prié, pasteur Benoît Marcoux et moi. Et une bonne gang, malgré le si peu d'annonces qu'on a fait. On était près d'une cinquantaine, d'une soixantaine à un moment donné, je crois. Donc, merci d'avoir été là. J'aimerais savoir si c'est quelque chose qui est un, comme des fois, Nathalie me fait à manger, puis elle me dit, est-ce que c'est un do-over? Est-ce qu'on leur fait à nouveau ce repas-là? Alors, je voudrais savoir si ça vous dirait de faire de temps à autre un temps de prière ou j'ai quelque chose d'autre qui mijoterait sinon dans mon cœur. On va vous en parler à nouveau. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et on va entrer tout de suite en déclaration où on va dire ensemble, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre, la saisir et à la mettre en pratique. Je déclare aujourd'hui que ma vie va dans le sens que Dieu veut. Au nom de Jésus, Amen. Ah, que ça fait du bien de déclarer d'autres choses que tout ce qui ne va pas dans ce monde, de déclarer qu'on veut s'aligner avec le plan de Dieu. Alors, j'ai dans mon cœur de continuer de vous parler du but préparé et spécifique de ta vie. Je veux parler en ce moment à ton ADN spirituel, à la raison pour laquelle tu existes, à la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, le pourquoi de ta vie, ton pourquoi, pour pouvoir dire je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comment? Et la raison pour laquelle tu existes, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, la raison à laquelle Dieu s'est révélé à toi. Et si tu es là pour la première fois à regarder le Café Céleste, j'aimerais te dire que Dieu veut se révéler à toi. Je vous disais au Café Céleste précédent que Jésus, dès l'âge de 12 ans, alors qu'il répond à sa mère et son père qui se cherchait, ils l'ont trouvé dans le temple et il dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Ça, c'est à 12 ans, il savait déjà. Plus tard, lorsqu'il était, le temps est venu pour lui de se lever à faire son ministère, il a répondu « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voyez-vous, ça a commencé large, les affaires du père. Mais avec le temps, avec le temps dans la présence, à pouvoir être imbibé clairement de ce que Dieu veut, eh bien Dieu nous montre avec plus de précision. C'est vers ça qu'on veut aller faire qu'il y ait une chirurgie céleste dans ton cœur. Que Dieu va atteindre ton cœur précisément, que tu vas savoir que tu touches le filon pour laquelle, imagine, tu touches le filon enfin, que tu sais pourquoi tu es ici sur cette planète, parce que Dieu t'a appelé et qu'il a un plan pour ta vie, au travers de ta vie. Et c'est là-dessus qu'on se joint à l'auteur de Hébreu. Il y en a qui disent que c'est Paul, il y en a qui disent que c'est pas Paul. C'est Paul ou pas Paul. Mais il dit, au chapitre 12, 1, « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ou offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur, celui qui donne la foi. Et je parle à ta foi en ce moment, qu'il soit fait selon ta faim et ta soif aujourd'hui. Dieu a une course appointée pour toi, spécifique pour toi, une course qui a un début et qui va avoir une fin sur cette terre. Tu existes pour un but. Tu as été placé, assigné dans un tracé, et même dans lequel tu dois courir. Que ça te tente ou non, tu es appelé à courir sur cette terre. Tu es appelé à parcourir le plan que Dieu a en réserve pour toi. Dieu a déterminé, a marqué un chemin tout tracé pour ta vie, où tu arriveras et tu traverseras un jour la grande ligne d'arrivée. Tu as un départ de course. Il y aura une fin à ta course. Tôt ou tard, un jour, soit que Christ vient nous chercher, ou bien soit que sur cette terre, ça va terminer d'une façon qu'on espère la plus douce et possible. Mais on ne sait pas comment, on ne sait pas ce que nous avons devant nous, mais la chose est certaine, c'est ce que tu fais aujourd'hui dans cette course, ce que tu fais aujourd'hui dans cette course va démarquer si tu finiras bien ta course ou pas. Et ma question que j'avais il y a quelques cafés célestes derniers, c'était quelle heure est-il dans ta vie? Est-ce que tu sais? Je ne sais pas pour vous. Moi, je suis rendu à 62 ans. Le temps file, l'an prochain, ça va faire 40 ans, 4 décennies que je prêche l'Évangile, que je chante l'Évangile. Et l'importance, c'est d'être sur notre X, d'être dans le centre de ce que Dieu veut pour nous et de nous, dans le centre exactement d'être au centre de ce que Dieu veut pour nous et au travers de nous, veut de toi. C'est pour ça que je disais dans la déclaration, je veux m'enligner à ce que je disais, je déclare aujourd'hui que ma vie va dans le sens que Dieu veut. Souvent, on est là qu'on prie, puis on dit, Dieu, fais-ci, fais-ça. On prend Dieu pour notre serviteur, alors que c'est nous qui sommes à son service. C'est nous qui sommes appelés à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et on regarde le temps, vous savez, on regarde le temps sur nos calendriers. On est là qu'on regarde sur nos cellulaires le temps, quelle heure qu'il est et tout. Quelle heure est-il dans ta vie? Est-ce que tu sais quelle heure tu en es rendu dans ce monde en ce moment? Mais on regarde nos calendriers, on regarde nos cellulaires, mais est-ce qu'on regarde le temps appointé que Dieu a pour nous? C'est important de savoir, de pouvoir s'aligner de jour en jour à s'aligner avec le temps de Dieu, le Kairos time, le temps où Dieu s'installe, parce que Dieu est hors de ce temps. Voyez-vous, Dieu est l'éternel. Lorsque nous venons à lui, il nous fait goûter à la saveur de l'éternité. Il nous fait goûter à cette saveur. On cherchait, on cherchait, et à un moment donné, parce qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Mais lorsqu'il s'est révélé, lorsque Christ vient dans ton cœur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu goûtes à la saveur du royaume de Dieu. Tu goûtes à cette dimension. Amen. Et tu t'alignes ensuite. Ton but, c'est de vivre en alignement avec le royaume de Dieu, avec la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et je dis souvent, pour ma part, je n'ai aucune idée le temps qu'il me reste à vivre sur cette terre. Mais le temps qu'il me reste, je veux lui donner, comme on dirait un joueur de hockey, mon 110 %, même plus que ça. Je veux donner mon 1000 %, je veux donner mon meilleur. Amen. L'Op. 90, 12, Moïse chante cette prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Est-ce qu'on peut laisser le texte là? Mais j'avais dans mon cœur de vous le partager et de le mettre au « moi » et de me dire, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Est-ce que tu serais capable de dire cela en ce moment? Enseigne-moi, Seigneur, à bien compter mes jours, afin que j'y applique mon cœur à la sagesse. Alors, quand tu dis ça au « je », ça prend une dimension vraiment plus personnelle, bien sûr, mais ça active quelque chose. Amen. Et bien sûr, c'est bon, c'est important, mais le but de Dieu, c'est que nous ne vivions pas notre vie juste au « je ». Parce que souvent, on voit quelqu'un qui vit le début de sa vie chrétienne, c'est tout à propos de « je », « je », « je », « viens », « viens vers moi », « viens m'aider », « viens », « viens à mon secours ». Mais à un moment donné, Dieu te fait maturer et tu deviens comme un arbre qui porte du fruit dont lesquels les gens peuvent venir se nourrir aux fruits qui sortent de ta vie. Et là, tu ne vis plus juste au « je », mais tu viens que tu serres aux autres ton don, qui tu es, serre à quelqu'un, serre à pouvoir amener quelqu'un à pouvoir mieux connaître Christ. C'est le but, OK? On ne vit pas juste au « je » ou au « moi », on chiffre éventuellement en fonction du « nous », du corps. Vous savez, lorsque tu trouves ta place dans le corps, eh bien, tu ne te plains pas de ce que Dieu a fait, de comment il t'a créé, le but dans lequel il t'a créé, et que tu trouves ta place dans le corps. Là, alors, tu rentres dans ton mandat, dans ton assignation, dans ce qu'on appelle ton appel. Amen. Enseigne-nous, Seigneur. Qu'est-ce que tu dirais qu'on dise au « nous » maintenant? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. L'autre question ici qui se pose, c'est comment savoir où nous en sommes dans notre course, ou est-ce qu'on est près de la grande ligne d'arrivée, ou en progrès vers la ligne d'arrivée, mais chaque jour nous rapprochent à pouvoir avoir, à rendre compte pour notre vie. Et parlons de cela maintenant, le temps. Le temps est une chose étrange. Amen. Tu regardes un avion dans le ciel qui passe, et on dirait qu'elle ne va pas vite, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais des fois, on est là dans l'avion, et c'est écrit souvent sur l'écran, ou à quelque part, c'est écrit à la vitesse que nous allons. Et c'est du 900 km à l'heure. Mais quand on la voit passer, ça n'a pas l'air de ça. Ça n'a vraiment pas l'air de... On n'a pas l'air d'aller 800 ou 900 km heure. Et pourtant, on regarde l'avion, on dirait que ça ne va pas très vite. Mais lorsque vient le temps d'atterrir, on est-tu d'accord que la Terre, en dessous de nos yeux, passe rapidement? Puis on dit, j'espère que ça va bien aller pour l'atterrissage. Et pourquoi on a cette dimension-là? Que quand on regarde l'avion d'en haut, ça ne semble pas aller vite, mais lorsqu'on la voit atterrir, on voit que ça arrive rapidement. C'est parce que tu vois maintenant... Tu vois la différence entre les deux. Quand elle atterrit, ça va vite, parce que tu as maintenant la référence de l'avion en fonction de la perspective de la planète Terre. Tu la vois arriver et là, tu vois la dimension de la vitesse à laquelle elle va vraiment. Et bien sûr, elle a ralenti, elle va plus de 900 km heure. Elle s'est ajustée pour pouvoir atterrir. Mais ça va quand même plus vite qu'un véhicule, right? Alors, c'est ça la chose. Et parlant de référence, je voudrais parler de référence de la planète Terre. On ne réalise pas ce qui se passe autour de nous en ce moment. Je voudrais parler des références planétaires. Je ne suis pas un scientifique, mais j'étais allé percer un petit peu de voir la référence. La Terre, la planète Terre, tourne sur elle-même à l'équateur à 1600 km à l'heure. Alors, en ce moment, on ne s'en rend pas compte. On va 1600 km à l'heure. Peut-être un peu moins rendu au nord. La Terre, la boule que vous voyez là, tourne à 1600 km à l'heure. OK? Et deuxièmement, la Terre tourne autour du Soleil. Ça, je parle de la Terre qui tourne sur elle-même, mais pendant qu'elle tourne à 1600 km à l'heure, eh bien, elle tourne autour du Soleil à 107 219 km à l'heure. C'est tellement énorme. On ne s'en rend pas compte, voyez-vous? Et avec ça, la Voie lactée, elle, parce que la Terre et le système solaire font partie de la Voie lactée. On est dans la galaxie de la Voie lactée. Elle tourne autour du Soleil, voyez-vous, à 850 km à l'heure. Alors, et notre galaxie, la Voie lactée, navigue après... Regardez ça, voyez-vous l'image de la Voie lactée? Voyez-vous le petit point jaune? Ça, ce n'est pas la planète Terre. C'est le système solaire. C'est ce qui... On est là, le système solaire. La Terre est là. C'est époustouflant comment c'est énorme. Et pensez à cela. La Voie lactée qui tourne autour du Soleil à 850 km à l'heure. Voyez-vous l'espèce de spirale que vous voyez là? Ça tourne autour du système solaire à 850 km à l'heure. Et toute la galaxie que vous voyez là navigue à près de 2,3 millions de kilomètres à l'heure, c'est-à-dire 630 km à la seconde. Et on est là-dedans, puis on ne se rend même pas compte de ça. Et nous, on ne le sent pas. On ne peut pas le dire. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas de référence, voyez-vous. On est sur la planète infiniment petit dans tout cela. Et la grandeur de Dieu, c'est qu'il vient se révéler à nous sur cette planète. Pensez à ça! Moi, j'en perds le souffle juste à y penser. On file et notre vie défile dans cette réalité-là. Et malheureusement, c'est comme ça que le monde vit. Inconscient de toute cette dimension-là de grandeur, de ce grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, et qui vient se révéler à nous, les amis. Et les jours et les années passent sans référence tangible si on ne s'y arrête pas. Et quelle est cette référence dans cette vie que tu vis présentement? Eh bien, c'est que la bonne nouvelle, c'est que lorsque le Seigneur vient et se révèle à toi, s'installe alors une référence céleste dans ta vie. Tu es gouverné par le ciel. Ton café ordinaire devient céleste. Amen. Dans ta vie. Et ta référence pour pouvoir naviguer dans tout cela s'appelle d'avoir un but spécifique. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que je parle à ton ADN spirituel, à l'être esprit. Amen. Qui a une âme, qui est dans un corps. Amen. Et Dieu a un but, un « purpose » en anglais, que Dieu donne aux siens par des œuvres préparées d'avance. Dieu a préparé quelque chose d'avance avant même la fondation du monde pour toi, en vue de toi. Pense à cela. C'est complètement énorme. Amen. Avant même la fondation du monde. Et lorsque ce but spécifique t'est révélé, lorsque tu sais que tu sais, que tu arrêtes de patauger, à essayer un paquet de patentes pour pouvoir essayer de plaire à Dieu, et que là, Dieu prend, tu prends le temps dans sa présence et Dieu te montre ce à quoi tu es appelé à être utile pour l'avancement du royaume. Un coup que tu sais cela, tu n'as plus besoin d'essayer autre chose. Tu sais que tu sais. Tu es dans la foi. Tu sais quel est ton appel. Et lorsque tu as découvert ton but spécifique, tu vois, eh bien, qui alors, ça définit le temps dans ta vie. Parce que Dieu va te montrer le temps dans ce que tu es appelé à faire. Ça va définir le temps. Ça va éliminer tes distractions. Je pense, j'en ai parlé dernièrement à Néhémie avec la vallée d'Ono. Voyez-vous, les gens disaient, viens, on va discuter. Il a dit, pas le temps. J'ai trop de choses à faire. Je dois m'occuper des affaires de mon père qui étaient les murailles à reconstruire. J'ai pas le temps. Est-ce que ça t'arrive de devoir dire non ou tu dis oui à tout ce qui t'est offert? J'aimerais te dire que non est une phrase complète. Lorsque tu dis oui, tu dois tenir à ton oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais il y a des fois où tu dois dire oui, il y a des fois où tu dois dire non. Je pense à Jésus, à un moment donné, que son œuvre, ses miracles, se faisaient entendre en dehors d'Israël. Et il était appelé. Les gens de l'autre pays, d'autres pays à côté, voulaient le recevoir. Et il a dit non. Une phrase complète. Il a dit non. Mon appel, c'est d'être envers les brebis perdues d'Israël. Alors, il s'en est tenu à ça. Et il a laissé ensuite à l'Église d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Voyez-vous, il est venu pour installer le royaume, pour le relâcher dans ceux qui croient. Mais il a resté dans son but, dans son appel spécifique qui était au départ de s'occuper des brebis perdues d'Israël. Alors, ça élimine les distractions lorsque tu sais quel est ton appel spécifique. J'ai une question. Est-ce que tu connais ton appel spécifique? Est-ce que tu t'es arrêté à cela? Ou bien tu es là que tu te promènes, tu te dis, ah bien, on va essayer ici, on va essayer ça. J'aimerais vous dire, je l'ai fait, on l'a tous fait. Mais à un moment donné, avec le temps dans lequel nous sommes, nous devons arrêter de courir d'un bord et d'autre comme des poules qui courent d'un bord et d'autre et on doit devenir des aigles avec une vraie vision d'en haut. Amen. Et ta référence, ton but spécifique te met sur ton X. Ça va dicter ta vie. C'est là que tu vas savoir dire oui au bon moment et dire non au bon moment. Ton but spécifique aussi va te garder dans ta traque, je vais le dire comme ça, dans ta piste, dans ta course, vers ta destination que l'on appelle aussi ta destinée. Amen. Vers ta ligne d'arrivée. Que quand tu vas terminer, le Seigneur ne dira pas juste entre serviteurs, entre servantes. Il va dire entre bons et fidèles serviteurs. Tu as fait ce que je m'attendais de toi. Amen. Je vous parlais dernièrement de Ford qui a construit la Mustang. Il a vu une auto de sport, une auto qui fait que les gens la regardent. Mais il a fait la F-150, le Ford 150 ou le 350, des véhicules pour transporter, pour faire du gros travail. Vous savez, chaque véhicule a son but. Eh bien, nous sommes des temples, nous sommes des vases et Dieu a un but avec ta vie. Ne passe pas à côté de cela. Si tu n'es pas certain, arrête et sache que Dieu, Amen, règne, domine sur les nations et il a un plan dans toute cette galaxie qu'on est dedans. As-tu remarqué comment on fait ça? As-tu remarqué quand tu as un projet, un objectif dans lequel tu fixes une date? As-tu remarqué comment tu te positionnes sur ton X pour réussir, pour atteindre ton but? Je vais te donner un exemple. Tu veux partir en voyage, en voyage, en avion pour des vacances, admettons. Ça, c'est ta vision. Je m'en vais en vacances. Alors, tu as une vision. Tu es prêt à payer le prix et tu fixes une destination. Et là, il y a une stratégie. Tu as une date, tu as une destination, s'installe ensuite la stratégie. Choix de compagnie, les finances qui vont avec, tu fais tout ce qu'il faut. Tu travailles pour faire ce qu'il faut. Tu travailles comme un bœuf pour arriver à faire ce qu'il faut. Et tout s'installe et tu cours et tu fais tout pour arriver à l'aéroport, à temps pour déménager et aller te reposer. J'aimerais te dire, c'est exactement ça de comprendre quel est ton but spécifique. C'est de comprendre qu'est-ce que Dieu a des dates précises à te faire faire des choses précises et de garder le focus pour ne pas perdre, de ne pas t'en aller dans toutes sortes de distractions parce que de ce temps-ci, nous sommes dans un monde de distractions. C'est ce que Dieu veut et a en réserve pour toi et pour moi. Dieu est en train de nous y amener, les amis. Il y a une chose qui est vraie, c'est que sans but spécifique en ce moment, si tu es là que tu vis ta vie en fonction, ah, je vais à l'église le dimanche, c'est parfait et je vous encourage à aller à votre assemblée après ce café céleste. Mais la chose qui se passe, c'est que si tu vis juste à flotter et à te laisser aller comme cela sans comprendre ce que Dieu a comme but dans ta vie, eh bien, tu passes à côté de quelque chose. Il n'y a plus rien d'urgent, il n'y a rien de tracé, il n'y a rien qui prend vraiment un sens et c'est là que ta vie devient, tu deviens blasé de ta vie chrétienne parce que tu ne produis pas le fruit que tu es appelé à produire, tu es né pour produire un fruit, des fruits de gloire à la gloire du Dieu vivant. Le Seigneur dit dans Osée 4-6, mon peuple périt faute de vision. Si tu te sens découragé, tu es tout le temps à là, tu es tout le temps déprimé, j'aimerais te dire, demande à Dieu, Dieu, rappelle-moi la vision que tu as mis en ma réserve, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, Dieu veut absolument, absolument te le révéler et il veut te le dire surtout pour que tu puisses le glorifier par ta vie. Amen. À 30, 60 ou 100 pour 1, Dieu nous regarde, il a mis la semence de sa parole dans nos cœurs avec un but précis, c'est de faire germer, germer le royaume dans ton cœur pour que tu puisses justement porter beaucoup de fruits. Amen. Et amener des gens à ta suite, à pouvoir dire comme Jésus a dit à cet homme, vraiment à Lévi qui lui a dit, suis-moi. Es-tu capable de t'approcher de quelqu'un? Qu'est-ce que tu dirais que tu t'approcherais de quelqu'un et que tu sois capable de dire comme Jésus, hey, suis-moi, deviens mon ami à partir d'aujourd'hui. Commence à me suivre. Je vais te montrer comment marcher en lui. Je vais te montrer comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Je vais te montrer qu'avec Dieu, ça ne vaut pas la peine, ça vaut la joie. J'aimerais te parler à toi qui es peut-être pour la première fois qui regarde ce Café Céleste. Peut-être que tu as entendu parler de Jésus plein de fois. Et si c'était vrai? D'un coup que c'est vrai que ce Jésus est là, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité pour toi. Qu'est-ce que tu dirais de venir à lui en cet instant? Et tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Jésus, je viens à toi tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Aujourd'hui, je te demande de venir dans mon cœur. Je te demande de pardonner toutes mes fautes, tous mes péchés. Merci de te révéler à moi. Je te reçois comme mon sauveur, mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, par ta grâce, je vais te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je ne sais pas si c'était pour qui, mais ça m'a poussé à le dire. J'aimerais te dire, si tu as fait cette prière, communique avec nous. Nous croyons que tu es né de nouveau en cet instant, alors que tu as reçu Christ comme ton sauveur. Et j'aimerais te dire qu'on est là pour toi. Communique avec nous, ça va nous faire plaisir de te donner, de t'envoyer une Bible. Ça va nous faire plaisir de commencer à t'aider, d'être là avec toi. Et les amis, j'aimerais vous dire que nous vivons en fonction de l'éternité. et j'aimerais vous encourager tous et chacun à vraiment entrer dans ce que Dieu a en réserve pour vous. Éphésiens 2, 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu veut que tu pratiques à faire ce que le ciel a en réserve. Qu'est-ce que vous diriez de faire ça cette semaine? J'aimerais vous encourager à vous arrêter et dire « Dieu, peut-être que tu as besoin de t'arrêter et de dire « Dieu, j'ai besoin que tu me montres ce que tu veux que je fasse maintenant. » Combien on fait à leur tête tout le long? On l'a tout fait au début. Mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, c'est un jour où le peuple de Dieu, le corps de Christ, l'Église du Seigneur a besoin de savoir qu'elle sait, qu'elle sait, qu'elle sait ce que Dieu veut que l'on sache car les temps sont courts. Jésus revient bientôt, nous le savons. Alors, je vous encourage, les amis. J'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a béni, quelqu'un, quelqu'une. Et j'espère que vous allez repartir avec ça, avec cette notion dans votre cœur de dire « sais-tu quoi? J'ai agi d'une façon. Peut-être que Dieu veut m'amener ailleurs à faire autre chose. » Eh bien, je vous encourage à entendre sa voix et à voir qu'est-ce qu'il a en réserve parce que Dieu veut non seulement te parler, mais il veut te montrer quoi faire. On va en parler une autre fois. Alors, j'espère que ça vous a encouragé, que ça vous a béni. Merci d'être dans notre vie. Merci de nous recevoir. Merci de soutenir ce ministère en prière et financièrement, si vous l'avez à cœur, on ne fait aucune pression là-dessus, mais merci à tous ceux et celles qui sont partenaires. C'est à cause de vous qu'on est là en ce moment. Alors, soyez bénis. J'espère que vous allez passer une semaine extraordinaire, pas juste... Passez une semaine de café céleste, l'ordinaire avec le céleste dedans. Soyez richement bénis, chacun et chacune d'entre vous. Merci à Laurence, à l'Aiguillage. Que Seigneur vous bénisse. À bientôt. Ciao.